Presque une habituée de ce restaurant local La première dame de France est loyale et elle le prouve à chaque fois qu'elle honore un déplacement. Lors de son voyage à Strasbourg ce 14 juin 2023, la femme du président de la République a pris soin de réserver son déjeuner à un établissement qu'elle connaît bien et qu'elle a déjà fréquenté plusieurs fois. Pour la remercier de son passage, l'établissement aux armes de Strasbourg a mis en ligne une photo de la première dame en compagnie d'une partie du personnel, avec une légende dithyrambique, gentillesse et simplicité, comme à son habitude, nous sommes heureux de dire que l'on peut presque la compter comme une habituée. Brigitte Macron apparaît très souriante et décontractée, toute de gris vêtue, posant avec joie pour l'équipe du restaurant. Elle était à Strasbourg pour présenter le projet TED-Y au Parlement européen visant à venir en aide aux enfants malades grâce à des robots. Elle y était accompagnée de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Brigitte Macron aime particulièrement retrouver l'Alsace, une région où elle a vécu par le passé. L'évolution coiffure de Brigitte Macron de son premier jour à l'Elysée a aujourd'hui vacances de Brigitte Macron approche Brigitte Macron va prochainement pouvoir se reposer et mettre le cap vers le port de Brégançon, où elle a désormais ses habitudes durant l'été. Dans son nouveau numéro, en kiosque ce jeudi 15 juin, Gala vous révèle quelques détails concernant le programme estival de la première dame. L'épouse d'Emmanuel Macron prévoit en effet d'y passer trois semaines, avec les siens, au mois d'août. Lors de ses vacances dans le Var, Brigitte Macron ne sera évidemment pas seule, puisque ses proches prévoient de la rejoindre tour à tour. Ses trois enfants, Sébastien, Laurence, Tiffaine, ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs, devraient en effet tous passer au moins quelques jours au port de Brégançon. Si l'ancienne professeure attend beaucoup de ce séjour familial, s'y estie parce qu'elle a peu l'occasion d'être une mère et grand-mère durant le reste de l'année. En effet, comme le détail Gala, outre ses engagements, le zonage des vacances scolaires complique des retrouvailles physiques avec la totalité de ses sept petits-enfants, éparpillés entre la couronne parisienne et les Hauts-de-France. Crétit photo, Dominique Jacovide. Crétit photo, Dominique Jacovide Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501